Christiane Lambert, qu'est-ce que vous répondez à ces révélations ? D'abord, est-ce que les montants indiqués sont justes ? Plusieurs choses. Ce n'est pas la première fois que Mediapart s'en prend à la FNSEA, à la veille du salon d'agriculture, ça ne vous a pas échappé. Donc c'est une entreprise de démolition, et nous contestons la façon dont Mediapart a fonctionné. Nous avons porté plainte pour vol de documents, puisqu'il y a des chiffres qui sont parus, qui n'ont pas apparaît. C'est la politique RH de la FNSEA. Nous avons des cadres dirigeants de haut niveau, et pour ce qui concerne notre directrice générale, mais il y aura enquête et ce sera prouvé, il y a présentation fallacieuse des chiffres. Donc je conteste un certain nombre de présentations. Oui, c'est vrai que nous avons besoin de cadres dirigeants qui ont des compétences et qui ont donc des rémunérations. J'insiste sur le fait que les rémunérations de nos dirigeants ne sont pas supérieures à la moyenne des cadres dirigeants des autres organisations, même inférieures selon une étude du CEDAP qui date de 2015. Sauf que, Christian Lambert, vous dites que ça n'est pas inférieur à d'autres organisations pour d'autres métiers, mais là ça concerne un secteur, l'agriculture, dont on sait, et vous êtes la première à le dire quotidiennement, qu'il y a des revenus quasi néants pour un grand nombre d'agriculteurs. Vous comprenez que le décalage paraît colossal. Bien sûr, je le comprends, et on est à Paris, vous savez très bien, vous-même, journalistes, que les salaires des journalistes parisiens sont supérieurs aux salaires des journalistes de province. Mais ça n'a rien à voir, vous parlez de quoi, Christian Lambert ? Les salaires parisiens sont plus élevés que les salaires en province. Ça, c'est une réalité. Nous avons des salaires de haut niveau basques, nous avons des cadres de haut niveau... Je rappelle qu'ils ne sont pas supérieurs... Ça ne vous a pas choqué ? Madame, vous permettez ? Ils ne sont pas supérieurs à la moyenne des cadres dirigeants des autres organisations. Je crois qu'il y a une instrumentalisation, et notamment une présentation fallacieuse des chiffres. Ils sont faux, notamment pour Catherine Lyon. Mais notre directeur général, qui vient d'être recruté, qui a commencé dans notre organisation, qui a eu une promotion, vous êtes en train de dire, parce que les agriculteurs ne gagnent pas, les salariés, les cadres de notre organisation devraient ne rien gagner. On a besoin d'experts de haut niveau. Ce sont des gens qui travaillent, qui ont une compétence, qui donnent du temps. Non, moi je défends la politique salariale que nous conduisons, mais nous ferons la lumière pour que les chiffres soient présentés correctement. Comparer du brut et du net, comme l'a fait la journaliste, ce n'est pas correct non plus. Donc je crois qu'il faut tout dire. Comparer avec des présidents d'autres organisations, ce n'est pas juste non plus. La lumière sera faite et nous exprimons en temps voulu. Une toute dernière question, Christiane Lambert. D'où vient l'argent de ces salaires ? Est-ce que c'est les cotisations des agriculteurs ? Le budget de la FNSEA est composé pour partie des cotisations des agriculteurs, pour partie de subventions dont bénéficient tous les syndicats agricoles. Nos codes sont tout à fait transparents. Ils sont votés chaque année en Assemblée Générale et validés par les adhérents de notre organisation. Ce sont donc en partie les agriculteurs qui payent ces salaires. Merci beaucoup.